Dans cette séquence, nous exposons l'appli protocolaire liée à la signalisation sémaphore numéro 7. Tout d'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un opérateur a son propre réseau de signalisation sémaphore. Chaque opérateur a un réseau propre qui est différent de celui de l'opérateur voisin. On peut voir les choses de la façon suivante. J'ai l'opérateur 1 qui a un certain nombre d'équipements qui peuvent être des commutateurs, des bases de données, qui sont reliés au réseau de signalisation sémaphore numéro 7, que je mettrai en abrégé SS7 ou SS7 en anglais. Le réseau de signalisation sémaphore numéro 7 repose sur le principe de la commutation de paquets. Il est constitué d'un certain nombre de commutateurs de paquets spécialisés dans la commutation de ces messages de signalisation. La commutation par paquets repose généralement sur trois couches. La couche physique, qui permet la transmission du signal. La couche liaison de données, qui permet la fiabilisation entre deux équipements qui sont directement reliés entre eux. Et la couche réseau, qui réalise le stockage, l'aiguillage des paquets vers le bon destinataire. Les trois couches protocolaires, dans le cas de la signalisation sémaphore numéro 7, s'appellent le MTP. MTP veut dire Message Transfer Part. Il regroupe donc les couches 1, 2 et 3. Le service rendu par ces trois couches est la possibilité pour tout équipement relié au réseau d'envoyer un paquet, ou plus précisément un message de signalisation, à un autre équipement du même réseau. Nous le savons, les personnes voyagent de plus en plus à l'étranger. Et une des forces de GSM a été de permettre l'utilisation d'un téléphone portable dans un autre pays que celui auquel on était abonné. Sans être expert de GSM, on peut en déduire que ça veut dire que des bases de données vont devoir communiquer avec des commutateurs d'autres réseaux. Si je vais en Allemagne, je vais être pris en charge par une station de base allemande, connectée à un commutateur allemand, et ce commutateur va devoir dialoguer avec la base de données HLR française. Il est donc nécessaire d'interconnecter les différents réseaux de signalisation. Ceci est fait en déployant un réseau de signalisation sémaphore international. Le réseau sémaphore international permet donc d'interconnecter, grâce à des passerelles, les réseaux des différents opérateurs. Dans les carrés rouges, on trouve les passerelles internationales. L'interconnection des différents réseaux nécessite la définition d'un nouveau protocole qui s'appelle SCCP. Pour Signaling Connection Control Part. SCCP a en fait plusieurs fonctions et son nom découle d'une fonction, la fourniture de connexion, qui n'est pas intéressante dans le cas qui nous occupe. La fonction la plus intéressante, c'est l'interconnexion de différents réseaux au niveau international. Un autre point qui est nécessaire, plutôt qui est utile, c'est une simplification des dialogues et une façon structurée de gérer les dialogues. Si on reprend l'exemple de GSM, on sait qu'on a une base de données HLR. Cette base de données va gérer des millions ou des dizaines de millions d'abonnés. Il est possible que plusieurs abonnés, il est même très probable que plusieurs abonnés, vont demander des services en même temps. Le HLR est une base de données qui doit être puissante et qui doit traiter de façon simple et efficace les dialogues simultanés, correspondant à un grand nombre d'utilisateurs qui demandent des services en même temps. Un protocole spécifique pour permettre de gérer ces dialogues simultanés de façon simple, en définissant des références de transactions, des références de dialogues, s'appellent T-CAP. T-CAP pour Transaction Capabilities Application Part. T-CAP fournit des outils de structuration de transactions. Une transaction, c'est par exemple une interrogation. « Où est-elle abonné ? » et la réponse. L'abonné se trouve dans la ville de Tréfouillis-les-Oies. Contrairement à son nom, T-CAP n'est pas du niveau applicatif. C'est-à-dire qu'il ne fournit aucun réel service. Au-dessus, si on a une gestion de la mobilité à faire, on va mettre un protocole spécifique qui s'appelle justement « Map Mobile Application Part ». Nous avons maintenant l'ensemble des couches protocolaires utilisées dans le SS7. Pour tout équipement connecté à un réseau sémaphore, il y a nécessairement les couches MTP 1, 2, 3. Au-dessus, si c'est un appel téléphonique ordinaire, un appel téléphonique au sein du réseau fixe, on va avoir le protocole ISUP. Il y a des traitements particuliers qui permettent d'avoir l'appel en international. Pour un certain nombre de raisons qui seraient trop longues de détailler, ce n'est pas possible pour le message de gestion de la mobilité GSM. Donc, au-dessus de MTP 3, on va avoir SCCP qui permet l'échange de messages entre des équipements de réseau différents. Au-dessus, on va avoir TCAP, Transaction Capabilities Application Part. Et au-dessus, on va avoir MAP. Ça, c'est la pile de protocole qu'on va avoir pour un MSC VLR. Dans le cas où on a un HLR, le HLR est une base de données. Il ne gère pas de communication téléphonique directement. Ce n'est pas un central téléphonique. Donc, il n'a pas le protocole ISUP. En revanche, il a tous les autres protocoles MTP 1, 2, 3, SCCP, TICAP et MAP.